En ce week-end du 10 mai, mes amis, premier week-end de cette nouvelle lune de l'amour, donc du mois de mai, qui a effectivement eu lieu mercredi, eh bien, nous allons travailler avec mon oracle, évidemment, l'oracle de Pauline, mais je rajoute donc l'oracle de la lunologie que j'adore. C'est de Yasmine Bollande, les illustrations sont de Nix Rouen, aux éditions Le Courrier du Livre. Donc, nous les mettons de côté et nous allons en tirer une pour chaque signe avec Macartorac-Lamoy. Nous commençons. Et nous commençons par nos amis Taureau. Taureau, une rencontre importante. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, évidemment, mais ça peut être une rencontre amicale, une rencontre pour un partenariat, bref, une rencontre qui va compter pour la suite. Allez, nous mélangeons nos cartes lunes, les cartes de la lunologie, et ensuite, nous les tirerons dans l'ordre. Nous commençons. Pour vous, amis Taureau, c'est un nouveau départ. Alors, vous êtes vraiment dedans, amis Taureau, parce que vous tombez sur la carte de la nouvelle lune, tout simplement. Donc, ça tombe très bien. Alors, c'est comme un oui qui vient à vous. Lorsqu'on tombe sur la carte de la nouvelle lune, c'est une des cartes les plus favorables de ce jeu. Elle est totalement positive et elle suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasme, donc en préparation. Alors, vous voyez que cette rencontre que vous ferez certainement ce week-end ou cette idée qui vient à vous, enfin ce message, quelque chose qui vient, quelque chose de nouveau qui vient à votre rencontre pour aller plus loin, eh bien, ça amènera à un nouveau départ. Gémeaux ! La carte de la force. La carte de la force, elle est importante parce qu'elle montre que vous êtes en plein actuellement, au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes dans votre vie. Donc, ce week-end, eh bien, voilà, ça sera ça. Vous vivrez des choses avec les bonnes personnes au bon moment. La carte de la lunologie, c'est l'éclipse de pleine lune. Les conclusions sont à portée de main. Eh oui ! Alors, cette carte symbolise une éclipse, évidemment, de pleine lune et soudain, boum, la porte claque. Si vous avez tiré cette carte, elle indique que la situation qui vous intéresse arrive à son apogée ou alors elle vient de l'atteindre et que vous n'avez plus la main dessus. Ce que vous vivez maintenant est un commun contrat d'âme, c'est-à-dire que c'est un moyen pour vous d'apprendre et pour votre âme d'évoluer. Donc, le fait que cette carte de la lunologie arrive sur la carte de la force montre qu'effectivement, ce week-end, vous allez apprendre quelque chose d'important sur vous, sur votre façon de faire, sur votre avenir, sur quelque chose qui compte pour vous et qui vous amènera certainement très loin. Cancer, une aide extérieure viendra à vous ce week-end. Vous n'y croyez même plus et pourtant, ce sera le cas. Alors, quelle carte de la lunologie vient à vous ? La pleine lune en lion, le voisin, ne laissez pas la fierté vous entraver. Ah, c'est intéressant ça. En fait, la question qui vous est posée là, c'est, avez-vous récemment, ou même maintenant, laissé votre fierté devenir un obstacle dans quelque chose ? La question que vous posez, est-elle fondée sur votre ego ou vient-elle du cœur ? C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont vous traitez quelque chose en ce moment, voire même une personne, est-ce que ça vient du cœur ? Est-ce que vous laissez parler le cœur ? Ou est-ce que c'est l'ego qui parle ? Cette personne a pu vous trahir dans le passé, vous lui en voulez ce qu'elle vous propose maintenant, vous ne voulez pas en entendre parler, alors vous lui répondez mal, je ne sais pas. Il peut y avoir beaucoup de choses. Mais en fait, c'est bien dommage parce que justement, cette carte vous dit que c'est pourtant, pour vous, le bon moment pour accepter soit de pardonner à quelqu'un, soit d'entamer quelque chose avec quelqu'un qui pourtant, par le passé, avec qui ça s'est mal passé. ou alors de reprendre une situation qui maintenant sera riche pour vous de plein de choses. Donc, réfléchissez bien, l'aide de cet ami ou d'une personne sur la route qui vient à vous, c'est peut-être le retour de quelqu'un justement qui a mal agi avec vous à un moment, c'est possible, ça existe. Bon, on peut donner une deuxième chance aux gens. Je pense que c'est cette carte, c'est ce qu'elle veut vous dire, pardon, cette carte, Ami Cancer. Lions le message. Alors, ce week-end, vous aurez sûrement un message intéressant, quel que soit le mode de réception de ce message. La carte de la lunologie qui vient à vous, le nœud sud, ne laissez pas le passé vous retenir. Alors, le nœud sud en astrologie, c'est un point fictif. Il est déterminé, nœud nord et le nœud sud, par un calcul. Le nœud sud, c'est ce que l'on maîtrise, ce sur quoi on ne veut plus revenir. Et pourtant, par moments, eh bien, on reste sur des idées, on se dit, bon, non, mais c'est ça, je ne bougerai plus de cette idée-là. Et c'est une erreur. Alors, si cette carte vient à vous, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vous avez certainement quelque chose à reprendre, un million, de votre passé, un peu comme nos amis cancers, pas sous la même forme, mais sur laquelle il faut revenir. Peut-être que vous avez pris une décision hâtive il y a quelque temps, trop hâtive, trop rapide, et que, ben, finalement, ça fait plusieurs fois que vous vous dites que ce n'était peut-être pas si bien que ça. Eh bien, revenez dessus, tout simplement. Voilà. Et puis, évidemment, on se doute aussi que ce message qui est là, peut-être le message d'un ex ou d'une ex, d'ailleurs, et il ne serait peut-être pas très intelligent de répondre, ou tout simplement, on peut répondre par politesse, mais de remettre le couvert, comme on dit, faites bien attention. Un message intéressant, certes, mais pas forcément à prendre en compte pour la suite des événements. Peut-être, en profiterez-vous pour régler quelque chose qui ne l'a pas été. Vierge, bla, 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 beaucoup de communication, beaucoup de discussion, beaucoup de partage en ce week-end pour vous, amis vierges. La carte de la lunologie qui vient à vous, la pleine lune en bélier, paroxysme de passion en vue. Alors, la passion, c'est bien. Le paroxysme de passion, ça peut être compliqué. C'est ce que vous explique cette carte. La pleine lune en bélier, vous savez bien que le bélier, c'est le signe le plus excité du Zodiac, le plus combatif, voire même le plus agressif. Ça peut être une passion dévorante, une passion de jalousie, une passion complexe. Une passion qui vous emmène à des débordements trop importants. Alors, cette carte qui vient à vous en ce week-end avec la communication, vous invite à vous demander, amis vierges, et même si cela, d'habitude, ne vous ressemble pas, est-ce que vous avez mal parlé à quelqu'un récemment ou à votre compagnon, votre compagne, votre chéri, vos enfants ? Est-ce que vous avez interpellé quelqu'un d'une mauvaise façon ? Alors, parce qu'il y avait de la passion sans doute, mais d'accord, mais toujours est-il que la passion, la passion, c'est bien, mais il ne faut pas non plus déborder dans les paroles. Tout ça parce qu'on est très ému par quelqu'un. Donc, amis vierges, c'est vrai que ça ne vous ressemble pas. Les paroles mauvaises, les paroles en trop, les paroles, comment on dit, sur l'instant, de façon primaire, ça ne vous ressemble pas. Mais écoutez, on appelle aussi la vierge, la vierge sage, mais la vierge folle. peut-être que par une passion, l'envie d'une situation, être passionné par un projet ou par quelqu'un, vous avez débordé. Il est temps de vous en rendre compte et de revenir sans doute là-dessus. Lorsqu'on dit, bon, écoute, j'ai exagéré, etc., c'est rare que les gens ne disent pas, bon, ok, on va en parler. C'est peut-être ça, la communication. Balance ! Ouf ! L'amour ! J'aime bien à chaque fois qu'elle tombe. Sur qui elle tombe ? Bon, il n'y a trop rien à dire, Balance. Allons voir la carte de la lunologie qui vient à vous. La lune gibeuse, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ah ! Alors, cette carte, amis Balance, soit vous êtes en couple et vous vous aimez et vous êtes en train d'atteindre un but avec l'autre, pour l'autre, vous êtes sur un chemin de bonheur. Soit vous êtes seul en corps célibataire et je pense qu'avec cette carte et celle-là, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous plaît bien. Ah non, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Oh ! On vous le souhaite, amis Balance. Encore faut-il peut-être que vous vous déclariez. Donc, ma foi, allez-y. Scorpion. Après l'appui, le beau temps, vous connaissez bien, ça vous, amis Scorpion, un jour, vous êtes en bas, le lendemain, vous êtes en haut. Bon, tant mieux. En tout cas, on va vers le beau temps. La carte de la lunologie qui vient à vous, nouvelle lune en verso, insuffler de l'amour dans la situation. Ah ! Alors, si on vous demande d'insuffler de l'amour dans une situation, c'est probablement qu'il y a une bagarre, ça c'est sûr, et que c'est à vous de revenir. Alors, si on vous dit ça, c'est que peut-être vos paroles sont allées trop loin, comme ça vous arrive de temps en temps, peut-être même quelques petits gestes désagréables, je ne sais pas, mais on vous demande de mettre de l'amour, de revenir avec de l'amour dans cette situation. Alors, à vous de voir, amis Scorpion, si vous tenez à la personne ou à la situation, effectivement, je crois que là, il faut faire un effort. S'agit-elle une surprise chez vous, avec les vôtres, dans l'intimité de votre maison ? La carte de la lunologie qui vient à vous, pleine lune en balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue. Tant mieux ! À la maison, il y aura donc une surprise qui va vous surprendre dans le bon sens du terme, vous apprendrez une bonne nouvelle et vous vous direz « Oh, quelle chance ! » Tout le monde est content et ça, ça vous plaît. Quand il y a de l'équilibre. Capricorne, le vent souffle à votre oreille, écoutez les idées qui vont arriver en ce week-end, ce que l'on vous dit, ce que l'on vous chuchote, ce que l'on vous propose. Il y aura des choses à faire. La carte de la lunologie vous envoie pleine lune en cancer, un problème personnel, va se résoudre. Et oui, vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, une idée sur une situation, sur une personne, la façon de pouvoir joindre, un message qui arrive, voilà, une réponse peut-être et ça va vous permettre de résoudre un problème. Tant mieux ! Verseau, c'est celle que je préfère, vraiment, avec la force, c'est ma préférée. le pont, l'aurore, le soleil qui se lève, un nouveau possible. J'aime ça. Un nouveau possible pour vous en ce week-end, amis Verseau, une nouvelle idée ? Ce ne serait pas étonnant de votre part. La carte de la lunologie qui vient à vous. Nouvelle lune en Sagittaire, la chance est avec vous. Alors, écoutez là, amis Verseau, je crois que vous êtes celui ou celle qui va passer le meilleur week-end de cette nouvelle lune, de cette entrée dans la nouvelle lune de l'amour. Avec la balance aussi, remarquez, qui cindère comme vous, d'ailleurs. Amis Poissons, alors vous, ce n'est pas un nouveau possible, mais c'est un appel, un nouvel appel. On vous appelle. Viens avec nous ! Vous verrez bien ce que c'est. La carte de la lunologie qui vient à vous, pleine lune en chémeaux, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ben oui, en effet. Si vous avez fait une demande d'emploi, bon ben c'est vrai, c'est le week-end, ben écoutez, vous aurez une bonne surprise. Il y en a qui envoient des messages le week-end. Donc, en tous les cas, il y a des réponses qui arrivent. Ce sera peut-être lundi matin au réveil. Tant mieux. Bélier ! La paix, la sérénité, l'amour léger, la tendresse, du partage, des bons sentiments. Voilà. On ne se prendra pas la tête ce week-end. Vous ne vous prendrez pas la tête et autour de vous non plus. La carte de la lunologie qui vient à vous, l'éclipse de nouvelle lune. Attendez-vous à un changement considérable. Ah ! C'est intéressant, amis Bélier. Donc, préparez-vous, reposez-vous, restez tranquilles et un changement considérable viendra à vous. Le signe chanceux de ce week-end qui va un peu tous nous illuminer ou nous éclabousser, ça n'est pas. C'est le taureau avec la rencontre pour tout le monde dans un petit coin de notre tête. On aura tous une belle rencontre ce week-end. En tous les cas, je nous le souhaite et un nouveau départ. Quelle chance que de nouveautés en cette nouvelle lune de l'amour. Nouveautés en couple, nouveautés si on est célibataire, nouveautés dans la tendresse, en famille. Bref, on va être éclairés comme ceci. Bon week-end à vous, mes amis et à lundi. Bonjour à vous, mes amis. Allez, aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens vous parler de ma nouvelle proposition, ma nouvelle consultation. Alors, c'est un constat, ça fait, c'est vrai que ça fait vraiment, mais depuis des années que je suis avec vous, souvent. Souvent, j'ai la question suivante. Vous me demandez, mais Pauline, quand est-ce que ce sera le meilleur moment pour moi, pour, et pour, bon voilà, après, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, etc. Alors, ça fait longtemps que je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en place comme consultation courte, mais à la fois valable, bon, voilà, un peu compliqué, et puis prise dans le mouvement de la vie, vous savez ce que c'est, voilà, j'étais pas, j'arrivais pas à trouver. Et puis, je suis sûre que c'est le passage de Jupiter en gémeaux, parce que pour mon signe à moi, les gémeaux, ça représente vraiment, pour mon signe dominant, dans les idées, les idées nouvelles, et bingo, j'ai trouvé. Me suis réveillée une nuit en disant, voilà, c'est ça. Après, j'ai réfléchi, j'ai peaufiné, et donc, je vous propose une petite consultation uniquement par e-mail. Elle est purement fondée par une étude de votre ciel astral de naissance, que j'étudierai, bien sûr, et ensuite, je pose autour le prévisionnel pour répondre à votre fameuse question dans le domaine que vous me demandez, voilà, quel est le meilleur moment pour moi pour faire une rencontre sérieuse, avoir un enfant, vendre ma maison, acheter une maison, partir à l'étranger, que sais-je encore, toute question, importante, trouver le travail de ma vie, voilà, toute question, continuer des études, entamer une formation, enfin, vous avez compris, toute question qui vous tient à cœur, évidemment. Et en tant qu'astrologue, eh bien, avec votre date de naissance, votre ville de naissance, si vous connaissez votre heure de naissance, c'est encore mieux, vous me la mettez, donc moi, j'établis votre ciel de naissance, votre ciel natal, je fais mon petit prévisionnel et je réponds donc à votre question par e-mail, moi aussi. Alors attention, ça sera une réponse rapide, c'est pas une réponse qui dure une demi-heure, mais ça répondra à votre question. C'est une question qui coûtera 40 euros. J'ai vraiment réfléchi pour que je m'y retrouve quand même dans mon travail parce que ça me demande un certain travail, vous vous en doutez puisque c'est une étude astrale. Donc j'ai vraiment réfléchi pour que je puisse m'y retrouver au niveau du temps et puis pour que tout le monde puisse s'offrir cette consultation. pour me poser cette question, vous me faites un e-mail directement, pas de téléphone, un e-mail avec votre prénom, vos dates et lieux de naissance et bien sûr votre heure de naissance, si vous la connaissez, ce sera encore plus précis. Et vous me posez la question, Pauline, ce sera quand le meilleur moment pour moi pour une seule question. Je reçois votre e-mail, je vous réponds avec les modalités de règlement pour les 40 euros et évidemment après vous aurez donc votre réponse que je vous renvoie par e-mail. Voilà mes amis, Jupiter m'a inspiré, je pense que ça correspond véritablement à une demande parce que c'est très très souvent que j'ai eu cette question-là à laquelle je ne pouvais pas répondre voilà rapidement comme ça. Je me suis dit ce n'est pas un hasard, allons-y et on verra bien si j'ai assez de temps pour traiter les demandes. Voilà, je vous garantis en tous les cas à partir du moment où j'aurai reçu le paiement une réponse dans les 7 jours. Si je vois que je ne peux pas m'y engager, j'arrêterai. Donc on verra ce que ça donne, on le verra ensemble et je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous embrasse bien fort en espérant que ça corresponde, que ça puisse vous aider et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle idée avec Pauline, c'est sans fin. À bientôt mes amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501